Bonjour tout le monde, c'est Arièle de Païsso et je suis avec Julie Lemire, bienvenue! Bonjour! C'est la première fois que Julie participe à nos portes ouvertes, on est bien content! Moi je te suggérais, je sais que tu ne sont pas dans le même ordre, mais vu qu'on a quelqu'un ici qui est plus intéressé pour le collage, on peut parler de ce cours-là en premier. Oui, c'est ça. Peut-être que tu donnes un atelier d'initiation au collage qui a lieu samedi le 5 novembre de 9h à 17h. Oui. Peux-tu m'expliquer un peu qu'est-ce que tu fais dans ce cours-là, qu'est-ce que tu enseignes? Oui, bien en fait, j'enseigne un peu mon processus, comment je fonctionne à partir de zéro, quand je fais mon collage. Donc, on est vraiment dans un atelier où ce n'est pas nécessairement un modèle, il n'y a pas de modèle à suivre, c'est beaucoup dans l'intuitif. Donc, je pars souvent, mettons, avec une couche de fond acrylique, là on y va de façon assez intuitive, puis on intègre tranquillement les papiers. Les papiers japonais, là, qu'on en a aussi, il y en a ici au magasin. Oui, c'est super intéressant. On s'amuse beaucoup à jouer avec les couleurs, les motifs, puis j'aborde beaucoup aussi la notion de composition, qui est bien, bien importante. Puis là, on est en alternance, papier, peinture. Mais on peut aussi faire uniquement que du collage, là, tu sais, ce n'est pas obligé d'être un médium mix, là, tu sais, ça peut être juste du collage. Le concept, c'est de comprendre l'intégration du papier, puis aussi faire des compositions qui sont intéressantes. Oui, avec tes couleurs, tes motifs. Exactement. Puis, on peut, si le temps me permet, là, des fois, je commence à aborder après ça, comment rentrer du figuratif dans le processus. Parce que je ne commence jamais tout de suite avec du figuratif, parce que ça, des fois, là, les gens, ça fait beaucoup de choses en même temps. Il faut laisser le temps d'intégrer la matière, puis d'être à l'aise, puis après ça, là, on pousse un petit peu plus loin, là. Puis, des fois, c'est bien fun, ça, parce que les gens, ça, pendant le cours, là, ils voient apparaître des affaires dans leur création, puis, oh, puis là, ça devient bien personnel comme approche. Fait qu'on pousse, moi, je pousse beaucoup cette vision-là. Oui, c'est ça, de sortir un peu notre côté créatif à nous. Exactement. Tu sais, ce qui est peut-être intéressant à mentionner aussi qui est important, c'est qu'il n'y a pas de croquis non plus de fournis dans ton cours. Fait que c'est vraiment une création. Si vraiment vous tenez à faire un modèle plus figuratif, c'est sûr que vous pouvez vous apporter vous-même votre croquis. Oui. Puis, vous avez l'occasion de le transférer sur votre toile, plutôt. Oui, si quelqu'un a une idée, là, bien précise, puis qu'il veut le pousser, là, je n'ai pas de fermeture à ça. Mais, de façon générale, je n'arrive pas avec un modèle ou un patron, là, bien précise. C'est ça, exactement. Fait que les gens, ils décident un petit peu de faire ce qui est. Ça donne une liberté. Oui. Oui, c'est ça. On commence comme plus abstrait, puis après ça, on découvre plus ce qu'est-ce qu'on veut dire. Oui, oui, puis ça donne des belles surprises, des fois. Moi, j'aime bien cette approche-là. Les gens, ça les surprend eux-mêmes. Ils se surprennent eux-mêmes dans leur... Ah, mon Dieu, je ne savais pas que je le disais. Ça stimule beaucoup la créativité. Moi, je trouve que ça, c'est super important. Parce que peu importe le médium dans lequel on travaille, la créativité, c'est la base de tout. Après ça, le reste, c'est juste un transport, le médium. Que ce soit aquarelle, aclélique, collage. C'est ça. Voilà. Peux-tu nous montrer un peu des œuvres que tu avais, nous expliquer un peu. Peut-être montrer un peu qu'est-ce qui est collage. Je sais, j'ai suivi ton cours, fait que je sais un peu c'est quoi. Mais je vais te laisser plus en parler. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas trop par quoi commencer. Bon, je peux commencer par celle-là ici. Je ne sais pas si on voit bien. Évidemment, ça a commencé par une abstraction. Je ne savais pas du tout qu'est-ce que ça allait donner. Puis, je me suis laissée beaucoup inspirée. Je l'avais faite à l'automne. Ça fait que je m'étais beaucoup inspirée des couleurs d'automne. Puis, des types de papiers. Des fois, il y a des papiers qui vont m'expirer certaines choses. Donc, j'ai commencé vraiment par un fond abstrait. Puis là, tranquillement, pas vite. Oups! Là, il y a un arbre qui est apparu. Fait que là, j'ai continué à intégrer des papiers dedans. Puis, à faire en sorte que ça... Que ça se... Que ça se... Quelque chose qui nous... Qui nous tient dans le tableau. Puis, avec des couleurs qui m'inspiraient de l'automne. Puis, tu vois, tu as vraiment beaucoup... Attends, on va le reculer un peu. Beaucoup de papiers, oui. Tu en as vraiment beaucoup, là... Oui, c'est... Il y en a des tout petits. C'est ça. Des fois, on prolonge le motif. C'est un peu le trompe-l'oeil. Parce que des fois, on ne sait pas trop. Si tu as un papier, si tu te peines. C'est ça qui est un petit peu la... Je dirais un peu le truc. Fait que c'est d'arriver à faire ça. Donc, c'est un bon exercice pour l'oeil. Puis, de dire, ok, la couleur, c'est très... C'est un bon exercice, sérieusement. Fait que ça, c'est plus figuratif. J'en ai aussi qui sont abstraites. Oui, c'est ça. Donc, là, c'est comme une autre approche. Mais là, malheureusement, je n'en ai pas avec moi. C'est très bien. Mais là, tu vas dire que ton site internet aussi, que les gens peuvent aller voir les heures. Je pense qu'il y en a aussi des arbitraines dessus. Oui, exactement. Comme elle, elle n'est pas terminée. Là, ça, ça te met une autre. C'est un petit... Ça, il ne faut pas inspirer des geishas comme tels. J'avais bien gros ça. Probablement parce qu'à cause du papier, le motif qui m'inspire. Elle n'est pas terminée. C'est une démo que j'avais commencé à faire justement. Oui, c'est ça. Fait que je vais la continuer aussi, tu sais, pour montrer les différentes étapes. Donc, on peut aller chercher fignoler, tu sais, aller chercher des détails. Mais c'est ça. Ça fait que ça donne un petit peu un aperçu du travail. Comment on peut mélanger, tu sais, intégrer. Je vais montrer comment on peut intégrer du figuratif, justement, à travers le collage. Libre aux gens de le faire ou pas, tu sais. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est parce que souvent, on part avec des projets d'envergure. Puis là, on manque des fois de temps. Oui, c'est ça. Il ne faut pas nécessairement s'attendre à avoir fini. Ça, c'est souvent une question qu'ils nous ont demandé. Est-ce que l'on va finir? Mais le cours en jury, pas nécessairement. Mais ce n'est pas grave, tu sais. C'est la beauté du cours aussi, là. Il y a une place pour expérimenter et pour apprendre. C'est ça. C'est ça, tu sais. C'est plus pour, comme tu dis, expérimenter la technique en tant que telle. Puis après ça, on peut continuer. Mais tu sais, peut-être qu'on pourra poursuivre dans d'autres ateliers. Puis accompagner à ce moment-là les gens de façon plus individuelle. Ça peut peut-être être une option. C'était peut-être quelque chose qui est intéressant aussi à mentionner vu que j'ai suivi ton cours. C'est que, tu sais, comment tu travailles aussi. C'est pas nécessairement une étape où tu fais juste du collage puis ensuite tu peines. Tu sais, c'est beaucoup un va-et-vient aussi. Fait que tu reviens. Oui. Des fois, tu te colles même. Tu te disais toi-même, des fois, tu te colles à papier puis plus tard, tu ne l'aimes plus. Fait que tu le colles. C'est ça. Il y a un processus aussi beaucoup psychologique, je dirais, un peu là-dedans, de travailler puis de lâcher. Des fois, on a peur de, tu sais, tout d'un coup, là, je ne veux pas perdre telle affaire. Parce que ça, j'ai un petit coin là. Fait qu'il y a comme un processus de lâcher prise aussi. Fait que de beaucoup être dans le moment présent puis l'intuition, là, tu sais. Je trouve que c'est quasiment méditatif, là. Mais c'est ça. Fait que voilà. Fait que ça, c'est, on va apprendre, on va apprendre ça. Comment jouer un peu avec les couleurs, tu sais. Oui, c'est ça. Ça, c'est intéressant aussi. Notre palette de couleurs qui est personnelle à nous. Oui, c'est ton point. Fait que oui, c'est ça. Fait que j'enregistre un petit peu cette approche-là. Fait que. Ouais, c'est bon. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions par rapport à ça. Par rapport, au contraire, toi, t'as-tu d'autres choses? Bien, ça va être. Oui, ça fait le tour de façon générale. Comme on dit, là, déjà, peut-être toujours aller voir sur mon site web. Puis, je pourrais faire une petite démo aussi pour... Ben oui, qu'on pourra partager sur Facebook. C'est ça. Ça va travailler un peu. Oui, oui. C'est ça. Ça va donner une aperçu un petit peu du processus. Fait que juste, tu te rappelles, là, c'est 110, c'est ça. 5 novembre, de 9h à 17h, si ça vous intéresse. Il n'y a pas de matériel d'inclus. Il y a une petite liste qu'on vous fournit au moment de l'inscription. Puis, c'est pas... Des offres, quand même, faciles à trouver que vous avez sûrement déjà. Fait que... En général, les gens ont déjà pas mal le matériel demandé. C'est ça. À part pour les papiers. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais, tu sais, on en trouve ici des super beaux en magasin. Fait que tout est à même place. Je trouve ça génial. Ouais, c'est ça. Exact. Fait que ça, c'est super. On peut peut-être parler de ton cours d'initiation aux encres. Oui. Lui, il a lieu samedi le 1er octobre de 9h à 17h. Oui. Puis là, lui, c'est vraiment sur papier YouPo, hein? C'est ça? Oui. Le papier YouPo, s'il y en a qui savent pas c'est quoi, c'est un papier synthétique. Donc, ça me fait penser un petit peu au plastique. Oui, c'est ça. Fait que c'est... Le travail, il s'est invumé différemment du papier H. Donc, c'est un papier où le piment glisse facilement. Le piment glisse facilement sur le papier. Fait que ça nous permet beaucoup de jouer avec la couleur. Puis, ça donne des effets bien différents comparativement. Comme je disais au papier H. C'est bien. Donc, ça... T'en a amené quelques besoins. Oui. J'en ai... C'est ça. Fait qu'on s'amuse. Ça donne des effets vraiment, là. Il y a des... Très belles couleurs. Là, c'est sûr qu'on est plus dans l'abstrait. Ça avait fait un petit peu, là. Du chute, un petit peu. Moi, je pense que c'était peut-être meilleur que moi. Ha, ha, ha. Ça donne beaucoup souvent des choses florales. Euh... Souvent, c'est comme ça que ça... Mais on peut enlever. J'ai des... J'ai des... J'ai des exemples aussi un petit peu plus... Un petit peu plus... Oui, c'est ça. Ça, j'ai comme une petite maison ici, là. J'avais fait un chant avec, euh... Euh... Des arbres. Donc, on s'amuse. Euh... Mais c'est ça, encore là. C'est... Les mêmes concepts de... 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 De développer notre... L'approche de la composition. De la couleur, tu sais. C'est... Pour rendre ça vraiment intéressant. Oui, des contrastes. Puis, euh... On pourrait même aller aussi, éventuellement... Ce qui peut être intéressant, c'est dans la technique mixte. Parce que ça, c'est uniquement, là, sur... Avec de l'encre. Mais... C'est important, Asa. T'as de l'encre aquarelle. Oui, c'est vrai. J'ai de l'encre aquarelle. Merci. J'ai de l'encre aquarelle dans le fond. Fait que je peux montrer comment, euh... On travaille un peu l'encre aquarelle sur le papier. Donc, montrer les différentes techniques. Euh... Donc, ça peut se faire... C'est la même approche aussi qu'avec l'aquarelle. Euh... L'aquarelle standard. Mais les encres aquarelles, ils ont un pigment beaucoup plus prononcé. Fait que ça donne des effets vraiment intéressants. Ça fait comme un fond, euh... Un peu de base, là, pour les... L'alcool, moi, je trouve. Les encres à l'alcool qui, euh... Qui sont très forts aussi en pigment, là. Mais ça donne des effets vraiment magnifiques, là. Puis, éventuellement, tu sais, comme... Bon, tant qu'à pousser le concept de fleurs, euh... Ben là, ici, on vient avec des... On peut venir avec des techniques mixtes, euh... Avec de l'acrylique. Euh... Donc, ça, ça peut être intéressant pour aller chercher Peut-être plus du figuratif, tu sais, à les préciser. Puis, atténuer certaines zones, étant donné qu'on a beaucoup de pigments très concentrés. Ben, ça nous permet de... D'avoir des... Comment dire, reposer l'œil à certains endroits. Fait que, si on peut approcher ça aussi, cette technique-là, je vais montrer un peu comment on... Donc, c'est beaucoup, euh... Plusieurs petites étapes. Ah, euh... Puis, euh... Ben, voilà. Fait que... Puis, ben, du fun. Ben, oui, c'est ça. Exact. Du rêve, du fun. Ça, c'est ben, ben important. Ça va avec, euh... Avec l'état d'esprit d'ici. Euh... Donc, c'est ça. Bien, vous voyez, on a... Comme ici, c'est ça. J'ai des ondes très colorées ici. Fait que là, on vient un peu atténuer, euh... Certaines parties pour calmer, là, tu sais. Puis, c'est... C'est tout un... Un apprentissage de... Comment, euh... Travailler avec l'espace. Ouais. C'est ça. C'est ça qui... Qui est bien important. Puis ça, c'est... De venir te faire des ondes calmes, des ondes plus... Exactement. C'est ça. Fait que... Puis, d'écouter... Toujours écouter notre intuition. Moi, je trouve que c'est la meilleure... La meilleure professeure qu'on peut avoir. Ouais, c'est ça. Ça arrête quasiment, euh... À travailler un peu ton côté artiste. Puis, trouver un peu aussi, euh... Comment je dirais, ton... Bien, ton style. Ou bien, ta palette de couleurs, un peu, comme tu dis. Exactement. Donc, c'est ça. Ça aussi, encore, tout le matériel est ici. Euh... Il n'y a aucun produit d'inclus. Mais, la liste de matériel, on vous l'a commis... C'est ça. Au moment d'inscription. Ouais, puis, je ne fais pas acheter énormément de choses. On commence quand même avec des choses de base. Puis, tu sais, on peut, euh... Upgrader, comme on dit, là. Je cherche en français, là. Ouais, mais améliorer. Améliorer, tu sais. Bon, qu'on finit notre liste. Puis, de ce qu'on veut travailler avec aussi. Parce que ce qui est le fun, on peut aller travailler avec ça. On peut aller rechercher du crayon couleur. Ouais. Tu sais, pour aller travailler avec ça. Des feutres. Il y a plein, plein de choses qu'on peut... Avec lesquelles on peut aller travailler avec cette technique-là. Moi, j'aime beaucoup l'approche sur le papier Yupo. Puis, ce qui est le fun, bien, du papier Yupo aussi. C'est qu'on peut retravailler dessus. Si on se trompe, on est pas parce qu'on recommence. Oui. C'est ça la beauté de l'affaire. Fait que... Ouais. Tu peux effacer... Oui. Surtout avec ses encres aquarelles. Oui, oui. Exactement. Fait que c'est un beau terrain de jeu pour expérir et avoir du fun, tu sais. Fait que... C'est ça. Et là, j'étais horrible. J'étais pas plus loin dans les vues, mais tu sais, vu que... Bien, les gens sont plus habitués que nous voir l'équipe pinceau. Peut-être que ça va être le fun d'en apprendre un peu plus sur toi comme artiste. Oui. C'est quoi un peu ta démarche? C'est quoi un peu ton parcours artistique aussi? Euh... Bien, en fait, moi, j'ai été très longtemps dans le milieu des jeux vidéo pendant 15 ans. Puis, je suis venue au monde dans un milieu artiste. Mon père est artiste de peintre aussi, donc depuis 40 ans. Fait que j'ai toujours baigné dans ce milieu-là depuis toute petite. Alors, c'est quelque chose que j'ai développé graduellement. Tu sais, on me dit depuis combien de temps que tu peintes? J'ai de la misère un peu répondre à cette question-là. Plus professionnellement, je dirais depuis au moins 7 ans. Alors, puis là, c'est ça. J'ai donné plusieurs ateliers un petit peu partout au Québec, en Abitibi. Donc, tu sais, surtout du coin où je viens, Trois-Rivières, Broumont. Je me suis promenée un petit peu. Fait que ça, j'aime bien, bien ça. J'aime beaucoup le contact avec les gens. Je trouve ça tellement… C'est gratifiant parce que, tu sais, comme artiste, souvent, on est dans notre atelier toute seule. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun de connecter avec les gens. J'aime ça transmettre cette passion-là. Donc, tu sais, c'est quelque chose qui m'anime énormément. Puis, ça me nourrit. Je trouve ça cool parce que, dans les ateliers, quand même souvent, j'en apprends moi aussi. Oui. Fait qu'on repart de là. Puis, ça profite aussi notre processus, notre démarche. Donc, moi, tu sais, c'est ça. Je suis très jeune. Je faisais beaucoup d'aquarelles. Puis, j'ai mis ça un petit peu plus de côté. Puis là, je me suis lancée tranquillement vers l'acrylique. Puis, je me rappelle, j'avais vu un artiste qui faisait du collage. Puis, j'avais trouvé ça magnifique. Mais, c'est surtout, comme je racontais, mon voyage au Japon qui m'a marquée avec les kimonos, les textures, les motifs, les tissus, ça m'avait beaucoup impressionnée. Fait que, tout ça mis ensemble, j'ai dit, tiens, je pourrais peut-être combiner tous ces champs d'intérêt-là. L'acrylique, le papier, les motifs, le personnage. Donc, je suis beaucoup dans les personnages très plus féminins, entre autres. Puis, aussi, j'aime beaucoup aborder l'abstraction parce que l'abstraction, aussi, affecte beaucoup ma façon de travailler, mon figuratif. Fait que, c'est vraiment, je trouve que les deux sont un bel amalgame. Fait que, ça amène beaucoup plus de dynamique, de dynamisme dans mes tableaux. Parce que, pendant 15 ans de faire des jeux, on est beaucoup dans l'illustration. Fait que, là, j'essaie de sortir de ça, puis d'arriver avec quelque chose d'un petit peu plus fou, un peu plus gestuel, plus intuitif, comme on dit. Fait que, c'est un petit peu voilà. Fait que, c'est un peu qui je suis. Fait que, voilà. Fait que, voilà. Fait que, il m'a juste rappelé les dates pour les gens à la maison. Mais, tu sais, sachez que tout est sur notre site web. Tout est sur la page Facebook, si vous voulez voir. Puis, vous pouvez nous appeler aussi, puis nous poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Oui. Donc, il y a l'initiation aux êtres avec Julie, samedi le 1er octobre, de 9h à 17h, donc toute la journée. Oui. Puis, on a samedi, le 5 novembre, une initiation au collage, Acrylique et collage, avec ou juste collage. Oui, ça peut être ça. Donc, samedi le 5 novembre, de 9h à 17h. Fait que, on espère vous y voir. Moi, je les ai suivis les deux. J'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas vous effacer, mais... Merci. Ah oui. On a bien du fun. On est vraiment une belle gang. Puis, la journée passe vite, vite, vite. Oui. Merci beaucoup, Ariel, de m'avoir reçu. Merci à toi.